Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment extraire et mettre en évidence le contenu du noyau des cellules. Nous allons commencer par extraire le contenu du noyau des cellules. Au niveau du matériel, nous avons besoin d'un être vivant, ici c'est une banane, du sel, de l'alcool mis au frigo, du liquide vaisselle, de l'eau, un mortier, un filtre à café, un tube à essai, un entonnoir et une cuillère. Tout d'abord, placez la banane dans le mortier avec une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de liquide vaisselle et deux cuillères à soupe d'eau. Broyez jusqu'à disparition totale des morceaux de banane. L'utilisation du mortier va permettre de dissocier les parois végétales des cellules. Le sel va casser des protéines qui sont liées à l'ADN et le liquide vaisselle va permettre de casser les membranes des cellules et du noyau. Suite à cette première étape, l'ADN qui était contenu dans le noyau va être libéré et disponible dans le broyat. Nous allons donc filtrer le broyat au-dessus d'un verre à pied. Le filtre permettant de récupérer les indésirables et laisser passer l'ADN ainsi que l'eau salée. On a pris un verre à pied sur lequel on a posé un entonnoir dans lequel on a mis un filtre, puis on a versé notre broyat dans le filtre. On obtient par percolation du filtre à au fond du verre à pied. L'ADN était présent dans notre broyat. Cet ADN va traverser le filtre et va se retrouver au fond du verre à pied avec l'eau salée. Dans un tube à essai, nous allons verser le filtre à, puis lentement, en inclinant le tube de façon à ce que les deux fesses de liquide ne se mélangent pas, il faut ajouter le même volume d'alcool. L'alcool est moins dense que l'eau salée, il va donc rester à la surface du mélange. L'ADN est moins dense que l'alcool, donc va remonter lentement de l'eau salée vers l'alcool. Et comme il n'est pas soluble dans l'alcool, on va le voir sous forme de méduse. Dans notre tube à essai, on a donc nos deux phases, le filtre à contenant l'eau salée, l'alcool et la méduse d'ADN située à l'interphase. Nous allons maintenant mettre en évidence que la méduse est bien constituée d'ADN. Pour ce faire, on a besoin de la méduse, bien sûr, du verre de méthylacétique, du verre de montre, d'un agitateur et de l'eau. A l'aide de l'agitateur, on va prélever la méduse en l'enroulant, en l'entortillant autour et on va la placer dans le verre de montre. On ajoute le verre de méthylacétique. On va attendre 5 minutes, puis on va rincer avec de l'eau. Il faut savoir que le verre de méthylacétique, c'est un colorant qui est spécifique à l'ADN. Notre méduse a tenu la coloration au verre de méthylacétique. Cela veut dire que notre méduse est bien constituée d'ADN. Dans notre verre de montre, on a placé notre méduse d'ADN, puis on a rajouté du verre de méthylacétique. On l'a rincé avec de l'eau et on a pu observer que notre méduse avait tenu la coloration au verre de méthylacétique. Si nous reprenons nos connaissances, nous avons une cellule qui est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Nous avions précédemment localisé l'information codant les caractères héréditaires au niveau du noyau, et plus précisément à l'intérieur du noyau, au niveau des chromosomes. Ici, il s'agit d'un chromosome double, puisqu'il est constitué d'une première chromatide, et d'une deuxième, identique à la première, reliée au niveau du centre-mer. Ce que nous avons mis en évidence aujourd'hui, c'est que les chromosomes sont eux-mêmes constitués d'une molécule qui s'appelle l'ADN, A pour acide, D pour désoxy, ribo, et N pour nucléique. Sous-titrage Société Radio-Canada